Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Pokémon Légende Arceus et je vais vous dire tout ce qu'il y a à dire du coup pour savoir comment XP ses Pokémon le plus facilement. Avant de débuter la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez ce genre de vidéo sur Pokémon, ainsi qu'à liker et laisser votre avis ou votre question en commentaire. Restez connecté afin de ne louper aucune vidéo. On vous prépare du lourd ainsi que de nombreuses surprises. Déjà, il faut savoir ce qu'il vous donne de l'XP. Dans Pokémon Légende Arceus, vous avez différents moyens de gagner de l'XP pour vos Pokémon. Le premier, c'est bien entendu de capturer des Pokémon. Quand vous capturez, en fait, vous gagnez de l'XP. Ensuite, le deuxième moyen, c'est de combattre. Que ce soit du coup des Pokémon sauvages ou des Pokémon de dresseur, ça n'a aucune importance. Donc du coup, combattre des Pokémon et les battre, bien sûr, parce que vous ne pouvez pas déconner non plus, ça vous donne de l'XP. Alors sachez que fuir, bien sûr, ça ne vous donne pas d'XP, mais bon, ça vous le savez déjà normalement. Et le dernier moyen, du coup, pour avoir de l'XP, c'est de tout simplement casser les minerais ou récupérer du coup les items dans les arbres. Donc quand vous envoyez une Pokéball sur un minerai ou sur un arbre, en fait, vous le secouez et du coup, ça vous donne des objets. Et ça vous donne en plus de ça de l'XP pour vos Pokémon. Alors une fois du coup qu'on sait tout ça, vous allez me dire, oui mais Ryan, comment du coup on fait pour gagner le plus efficacement possible de l'XP ? Alors je pense, et enfin c'est selon moi surtout, je pense que battre des Pokémon barons, c'est la méthode la plus efficace actuellement pour gagner de l'XP sur Pokémon. Étant donné que quand vous battez un Pokémon baron, vous gagnez déjà pas mal d'XP et en plus de ça des objets, ils peuvent vous drop des objets qu'on appelle des bonbons. En fait, le principe c'est un peu les super bonbons, mais en fait, ça vous donne de l'XP en fait, à la place. Alors du coup, si vous êtes niveau 50 ou plus, je vous conseille d'aller battre le Levenard qui se trouve du coup à Côte-Lazuli, au Presqu'il-Tombeau. Il vous droppera un bonbon AM et le Levenard est niveau 51. Alors les gars, comme vous voyez dans la vidéo sûrement, le Pokémon est ultra dur à battre. Il est super tanky, j'ai beau avoir un Pokémon niveau 100, il me tanque de fou, donc préparez-vous bien. Normalement, une fois que vous avez du coup battu le Levenard, en fait, il va vous drop du coup le bonbon que je vous ai dit. Et là, il vous suffira juste tout simplement de le donner à un de vos Pokémon pour qu'il puisse du coup gagner l'XP. Alors si vous êtes niveau 60 ou plus, vous pouvez tout simplement combattre le Leuphorie qui se trouve aux Chutes d'Obsidienne, donc du coup dans les Plaines Obsidiennes. Donc le Leuphorie est quand même un peu plus tanky quand même que le Levenard, il est même beaucoup plus tanky. Vous allez voir que même en envoyant Mondialia, j'aurais quand même du mal à le battre. Mais une fois que vous l'aurez battu, comme vous voyez dans la vidéo, vous allez voir que mon Pokémon va gagner énormément d'XP, genre plus 3000 pour chacun de mes Pokémon, et en plus il va me drop du coup le bonbon que je veux. Donc si vous faites ça plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, vous allez augmenter mille fois plus rapidement vos Pokémon, vous allez les XP le plus facilement possible, et si vous voyez qu'il ne spawn pas, allez tout simplement voir d'autres Pokémon barons. Voilà voilà, donc cette vidéo arrive à son terme les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un pouce bleu, vert, jaune, ce que vous voulez du moment que c'est un pouce en l'air. Un petit commentaire, ce serait pas mal aussi du coup pour référencer la vidéo, c'est super important pour moi pour le référencement. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz